Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 30 août 2022, 9 heures pile, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça va très mal depuis longtemps et que ça va être encore pire demain et encore pire après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Ça va commencer avec l'Europe, surtout nos amis européens, cousins français, vous allez sentir la douleur des décisions de nos politiciens marionnettes qui répondent à un agenda mondial qui était de nous amener dans, entre autres, cette énergie renouvelable, le Green New Deal, de nous détacher du gaz, du charbon et du pétrole. C'est ces trois éléments-là qui nous avaient amenés à une évolution de nos conditions et de la richesse et on n'est absolument pas prêts. Rien n'a été planifié, rien n'est vraiment fiable là-dedans et tu ne peux pas, dans un avenir rapproché, même moyennement éloigné, détacher le monde maintenant de ces trois sources d'énergie, le charbon, le gaz et le pétrole, sans nous ramener à l'âge de pierre, à la misère au Moyen-Âge. Et c'est ce à quoi on va faire face, surtout dans le contexte géopolitique actuel avec ce conflit en Europe, cette guerre en Europe qui est venue complètement miner le monde occidental parce que nos élus, qui sont ces marionnettes inutiles, qui répondent tous aux mêmes maîtres avec leurs médias, les valets, nous ont convaincus qu'il fallait absolument s'en aller dans ce conflit-là et soutenir le pays en question contre un Vladimir Poutine dictateur et qu'il fallait imposer des sanctions gigantesques contre la Russie, bannir tout achat de gaz et de pétrole de Vladimir Poutine, qu'il fallait écraser cette économie-là russe pour amener un changement politique là-bas, chose qui n'est pas arrivée. Mais parce que l'Europe, au fil des années, avait beaucoup de relations avec la Russie, étonnamment, et avait établi plein de liens économiques et surtout une dépendance énergétique envers la Russie, bien maintenant, en paye le prix parce qu'elle s'est tirée dans le pied. Et ce n'est pas parce que Von Denner, on va l'écouter, Macron et tous les autres, Joe Biden inclus, et toute l'élite qui vous ont convaincu de faire ça, eux vont se priver de chauffage, de climatisation. Non, pensez-vous qu'ils vont vivre à 10 degrés, 12 degrés cet hiver quand l'hiver va arriver? Mais non, l'élite est toujours exclue de la misère, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, s'il y avait vraiment une grave urgence climatique, je pense que la première chose que ces gens-là feraient, c'est qu'ils arrêteraient d'utiliser leur jet privé, chose non plus qu'ils ne font pas. Pendant ce temps-là, vous allez souffrir, vous avez déjà commencé à souffrir, vous avez vu avec les liens que je vous ai partagés d'abonner le prix du gaz maintenant qui a quadruplé en France vendredi dernier, le prix a doublé en une seule journée. Maintenant, en Angleterre, la crise va frapper extrêmement fort pendant que Boris Johnson, une autre marionnette inutile, envoie des milliards de dollars à un gouvernement corrompu. 70 %, tout est en train de s'effondrer, je vous le dis, et il n'y a personne qui semble se préoccuper de ce qui est immédiat, parce qu'on est plus préoccupé à vous indoctriner, à vous diviser sur des imbécilités, des sujets qui ne sont absolument pas des priorités pour les peuples. Les peuples s'entendent bien, les peuples, le monde ordinaire s'entend bien, s'accepte, se reçoit, vous voyagez, vous savez ce que c'est, c'est l'élite qui aime ça. Laissez prétendre qu'il y a une division énorme de haine au sein de la population pour différentes questions religieuses, sexuelles, ou d'avortement, ou peu importe. Pas du tout. Pendant que cet élite-là va s'en mettre plein les poches, va vivre et continuer à vivre de façon décadente, 70, imaginez-vous que 70 % des pubs d'Angleterre pourraient fermer cet hiver à cause, justement, des prix de l'énergie. On va aller voir le Guardian qui rapporte ça. Des milliers de pubs britanniques devront probablement fermer s'ils ne sont pas pris en charge et aidés par le gouvernement à cause des factures élevées. Ils ne sont plus capables de mettre de l'électricité, allumer les lumières dans leur commerce ou cuisiner avec du gaz. Le gouvernement a déclaré que des pertes d'emploi massif étaient inévitables en l'absence d'aide. Des milliers de pubs risquent la fermeture sans un soutien gouvernemental urgent pour atténuer le coût de la flambée des factures d'énergie, a déclaré les responsables de cette industrie de la bière mettant naturellement des emplois en danger. Des milliers, des milliers d'emplois. L'effondrement de notre économie se déroule devant nos yeux, puis il n'y a personne qui en parle. Les patrons des entreprises possédant près de la moitié des 47 000 emplois ou 47 000 pubs du Royaume-Uni ont déclaré que les locataires donnaient déjà un préavis car ils ne pouvaient pas faire face aux factures d'énergie qui devraient plus que quintupler dans certains cas. Wow! Contrairement aux ménages, les entreprises ne bénéficient pas d'un plafond sur ce que les fournisseurs peuvent facturer pour le gaz et l'électricité, laissant tomber de nombreuses entreprises face à l'oubli sans intervention de l'État. Imaginez-vous. Ça, c'est sans compter qu'avec l'hiver qui s'en vient, d'ailleurs tout le monde le sait, les statistiques sont là, je vais juste vous montrer ici, et ça vient de la Institute for Health Metrics and Evaluation, c'est le vrai d'être conspirationniste. Le froid tue plus de personnes dans le monde que la chaleur chaque année. En 2019, les températures froides ont tué près de quatre fois plus de personnes que les températures chaudes. Ça, tant de plus, tu n'en entends pas parler. Donc, quand l'hiver va arriver dans quelques mois et que les Européens, entre autres, puis ça sera notre tour éventuellement aussi, seront incapables de maintenir une température adéquate dans leur maison parce que les prix auront... Hé, on parle de 1000 % d'augmentation du mégawatt-heure, le gaz mégawatt-heure en Europe, c'était rapporté par le monde. Que va-t-il arriver? Pensez-vous que Von der Leyen, Macron et toutes ces marionnettes inutiles vont vivre à des températures de 10 degrés dans leur château? Et Donald Trump les avait prévenus de tout ça aux Nations Unies il y a trois ans ou quatre ans, mais les Allemands, la délégation allemande riait de Donald Trump. On va aller l'écouter bientôt, mais avant ça, je veux que vous compreniez ce qui se passe exactement en Europe. Alors, surtout les Allemands, savez-vous qu'on est... La civilisation, naturellement, s'est déplacée de... Comment dire? Du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui dans un autre type de société. Mais en Allemagne, il y a l'an dernier à peu près 6 % de l'Allemagne rurale qui continuait à se chauffer au bois. Maintenant, avec la crise énergétique, il n'y a plus de bois disponible. Les Allemands sont obligés de faire comme leurs ancêtres et sans aller dans le bois et couper du bois et faire disparaître les forêts parce qu'ils seront incapables de... D'abord, il n'y aura peut-être même pas de gaz disponible. Des coupures sont annoncées dans le pic de l'hiver. Les Allemands retournent comme les ancêtres couper du bois. C'est NBC qui nous rapportait ça il y a quelque chose. À deux heures de Berlin, des résidents d'une petite ville sont obligés de se préparer pour l'hiver en coupant du bois. Et là, on vend des fours, des poêles avec des petites billes de bois compressés qu'on appelle de la biomasse, mais c'est du bois. Et c'est avec ça que les Allemands, entre autres, vont se chauffer. Mais dans plusieurs parties rurales de l'Allemagne, on va se chauffer directement avec du bois de chauffage. Donc, le responsable dit, il faut qu'on s'organise parce que si on fait juste compter sur le gouvernement, on sera incapables de se chauffer. Et ça, c'est qu'en Pologne, on fait des fils, il y a des fils et des fils et des fils d'attente qui sont, vous voyez les fils d'attente en Pologne pour aller acheter du charbon. Imaginez-vous, pensez-vous que cette élite-là va continuer ou va vivre, elle, dans une température de 10 ou 12 degrés. On va aller écouter Donald Trump qui prévenait le monde et surtout les Allemands. Et la délégation allemande qui était là au discours annuel, c'était la, comment on appelle ça, la réunion annuelle des Nations Unies. Et habituellement, on invite des gens à prendre la parole. Et Donald Trump était le président des États-Unis à l'époque qui avait pris la parole et avait prévenu les Allemands. On va aller l'écouter. Donc, on écoute Donald Trump s'adresser aux Nations Unies, mais surtout aux Allemands. Si les Allemands ne changent pas de direction, ils seront totalement dépendants de l'énergie russe. En 2018, Donald Trump leur disait et les prévenait. Mais on se souvient de l'amour indéfectible d'Angela Merkel et Vladimir Poutine et le projet de gazoducle, parce que ça mettait beaucoup d'argent dans les poches de l'élite. Ici, dans l'hémisphère Ouest, nous sommes committés à maintenir notre indépendance. Il dit, nous, ici, dans l'hémisphère Ouest, on a fait la promesse de rester indépendants au niveau énergétique. Regardez les Allemands qui sont là à rire en 2018, les petits écologistes, le Parti Vert, tous ces cravatologues, tous ces bons à rien. Oh, mon Dieu, Donald Trump! On va les regarder. Lui, il dit, Donald Trump, nous autres, on veut rester indépendants énergétiquement de pays qui ne sont vraiment pas de notre côté. On ne veut pas dépendre de pays qui sont nos ennemis potentiels ou nos ennemis directement. Regardez la réaction de cette délégation allemande qui se fout de la gueule de Donald Trump. Aujourd'hui, je me demande, c'est qui qui rit? Jaune! Je me demande, qui rit aujourd'hui quand les Allemands sont obligés d'aller en forêt couper du bois pour se chauffer avec l'hiver qui s'en vient? Chers amis, ces gens-là, mais de toute façon, tous les partis politiques répondent au même maître. C'est juste la distraction. Tous les partis politiques sont semblables. Ce n'est pas une question de partisanerie. Ce dont je vous parle ici, ça n'a rien à voir avec la partisanerie. Ces gens-là, cette élite mondiale qui nous gouverne, nous amène directement dans le retour des années très sombres du Moyen Âge. Et ça va se faire à un rythme encore plus rapide qu'on peut le penser. Imaginez-vous qu'on est dans une situation où la France envoie plus de deux, trois, quatre milliards de dollars en subvention ou en donation à des oligarques corrompus. Et pendant ce temps-là, la France, le gouvernement français donne aux bons commerçants des contraventions, ces eaux utilisées, le chauffage ou la climatisation avec les portes ouvertes. Les plans de réduction de la consommation d'énergie entraîneront également des amendes pour les entreprises qui laissent des publicités lumineuses allumées la nuit parce qu'on ne sera plus capable de fournir assez d'énergie parce qu'on a été trop dépendants de la Russie. Pendant ce temps-là, en Italie, on a une opération qui s'appelle Thermostat. Pendant que le gouvernement italien, criblé de dettes, a envoyé des millions et des centaines de millions à un gouvernement corrompu, on demande à ses citoyens de limiter l'utilisation de la climatisation. Pensez-vous que Draghi et toute l'élite italienne, eux, vont cesser d'utiliser la climatisation? Pendant ce temps-là, le Royaume-Uni prévient déjà les citoyens que quand l'hiver va arriver, il va y avoir naturellement une augmentation de la demande et qu'il va y avoir des grosses coupures d'électricité en plein cœur de l'hiver, en pleine saison froide, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Ça, c'est l'Institut pour la santé et l'évaluation de la santé dans le monde qui nous dit que le froid tue plus de personnes dans le monde que la chaleur. Et là, tu as le gouvernement qui dit aux Anglais, mais ça, tu peux extrapoler, le temps froid et les pénuries de gaz pourraient forcer le rationnement de l'électricité à certaines entreprises ou même à des ménages en plein cœur de l'hiver. Chers amis, tout est en train de s'effondrer et c'était prévu et on nous l'avait demandé, on va aller écouter Van Denler nous rappeler qu'il fallait absolument, même si on sait que ça va être très dur pour le peuple, très dur pour le monde ordinaire, mais pas pour l'élite. Il fallait absolument mettre toutes ces sanctions contre la méchante Russie. On écoute Mme Van Denler, pas élue, nommée. Et soyons clairs, ça c'est en mai dernier, ce ne sera pas facile pour vous, pas pour l'élite. Parce que beaucoup de nos États membres sont très dépendants du pétrole russe et du gaz russe. Mais il faut absolument, simplement le faire. Vous avez compris, mon peuple? Il faut absolument et simplement le faire. Donc aujourd'hui, on va vous soumettre une proposition pour bannir tout gaz et tout pétrole russe. Ça, c'était en mai. Wow! Et ce n'était pas tout. Joe Biden, lui, nous dit, attendez-vous aussi à avoir une crise alimentaire avec toutes ces sanctions et cette crise-là, va naturellement toucher tout le monde en Europe et nous-mêmes, y compris en Amérique, mais surtout pas nous, l'élite. On va continuer à manger notre caviar, notre homard et boire notre champagne. Donc ça va être vrai, la pénurie alimentaire, parce que ces sanctions-là, il a pris de ces sanctions-là, va être énorme sur le bon peuple, pas sur nous. Ça, c'était en mai. C'est pas juste imposé, comme dit Joe Biden, ces sanctions-là sur la Russie, c'est imposé aussi à tout le monde. On s'excuse. Vous allez devoir payer aussi pour cette décision-là. Incluant les pays européens et notre pays aussi, les États-Unis et tous les autres. Donc, voyez-vous, chers amis, ça va au-delà de la... ça n'a rien à voir avec la partisanerie politique. Il faut laisser la politique aux politiciens parce que nous autres, le peuple, on est tous du même côté. Et ce qui s'en vient, c'est vraiment pas une sinecure. Ceux qui sont pas préparés, vous allez avoir tout un choc parce qu'ils ont préparé l'effondrement total de notre société occidentale. Alors, et ça, ça ne semble pas préoccupé, qui que ce soit, dans les médias et de l'élite politique qui sont là à nous parler de division, d'avortement, de sexualité, de ceci, de cela. Préparez-vous parce que la réalité va frapper très, très fort. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...